Bonjour à tous, alors aujourd'hui un cours sur les espaces productifs et leurs évolutions en France. Alors c'est un cours qui s'inscrit dans le programme de troisième, où il faut étudier les dynamiques territoriales de la France contemporaine, donc avec les aires urbaines, les espaces productifs et puis les espaces de faible densité. Donc on essaiera de traiter aujourd'hui ce thème à partir de deux études de cas, la première donc aujourd'hui. Alors nous allons commencer par étudier la France industrielle, les espaces industriels. Alors traditionnellement, il y a une ligne de partage de cette France industrielle et de cette France rurale, qui est donc la ligne Le Havre-Marseille. Alors Le Havre-Marseille, en fait, on considérait que Marseille-Le Havre, qui sont les premiers et les deuxièmes ports français, fait constituer une ligne imaginaire à l'est de laquelle se trouvaient les principales régions industrielles. En gros, elle servait, cette ligne, à délimiter une France globalement rurale à l'ouest et une France globalement industrielle à l'est. Alors aujourd'hui, cette ligne existe encore, même si elle est remise en cause, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers ce cas. Alors elle existe parce que c'est vrai que au 19e, 20e siècle, les régions du nord de la France, du Nord-Pas-de-Calais, les régions de l'est et la région lyonnaise et parisienne concentraient l'essentiel de l'industrie en France. Alors c'était notamment le cas des mines de charbon et des mines d'acier dans le Nord-Pas-de-Calais et dans l'est de la France. C'est le cas de la chimie dans la région de Lyon. C'était également le textile dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc vraiment, toutes les grandes régions industrielles françaises se trouvaient à l'est de cette ligne Le Havre-Marseille. Aujourd'hui, on voit une évolution. Cette ligne est en train de s'estomper. L'ouest devient de plus en plus industriel et l'est de la France est devenu et est rentré dans une crise profonde. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui à travers le cas du bassin Houillé, donc les mines de charbon de la région de Lens. Alors un bassin Houillé, ça ressemble à ça. C'est un paysage qui est assez remarquable. Ici, on est à Lens. On le reconnaît ici avec ses petites montagnes. On a l'impression que tout est plat. Ce sont des pays bas, des pays plats. Et puis vous avez ces petites montagnes qui sont en fait, on appelle ça soit des crassiers, soit des terrils. Un crassier, c'est en fait l'accumulation des déchets de la mine. Et là, on voit bien que vous avez ici le résultat de plusieurs siècles d'exploitation minière qui sont marqués dans le paysage. Ici, le petit village dans lequel vivaient les ouvriers, on appelle ça des corons. Et puis la mine, proprement dite, avec le puits de mine. Voilà à quoi ressemble un de ces vestiges de la France industrielle du 19e-20e siècle. Avec un crassier de mine, tel qu'on le trouverait dans la région de Lens. Alors, pourquoi est-ce que le charbon a disparu ? Parce que finalement, c'est ça le problème. Ces régions-là étaient essentiellement minières et charbonnières. Le charbon a disparu, ce serait la même chose pour le fer. Donc, on va lire un petit texte. Pourquoi n'y a-t-il plus de charbon en France ? Pour répondre à cette question. Le déclin a commencé à partir de la fin des années 80 jusqu'au 23 avril 2004, qui est la date de fermeture de la dernière mine de charbon en France à Kreutzwald, en Moselle. Ce fut en 1990 que la dernière mine ferma dans le Nord-Pas-de-Calais. La décision par les autorités de fermer progressivement la mine de charbon en France a reposé essentiellement sur des critères économiques. En effet, lors de la fermeture de la dernière mine de charbon, le charbon issu des mines asiatiques, notamment, était trois fois moins cher que celui obtenu en France, 50 euros en Chine, alors qu'il fallait se compter 150 euros la tonne en France. Il devenait plus cher de produire du charbon au sein de même de l'hexanogone que d'en importer. Alors, que nous dit le texte ? Alors, d'abord, il donne une date. Nord-Pas-de-Calais, donc la région de Lens, 1990, fermeture des mines. La dernière mine ferme dans les années 2004. Donc, on voit qu'en 10 ans, 1990-2000, globalement, toutes les mines de charbon ont disparu dans le Nord et l'Est de la France. L'explication, elle est donnée essentiellement dans le texte. C'est ce qu'on avait déjà vu dans d'autres chapitres, c'est la mondialisation. Il y a une concurrence mondiale, les flux économiques s'intentifient à l'échelle mondiale. Et quand on produit une tonne de charbon dans le Nord de la France, elle coûte 150 euros la tonne, pour des questions de prix et de salaire, mais également parce que les puits de mines sont plus profonds. On les exploite depuis plusieurs siècles. Donc, leur exploitation coûte beaucoup plus cher que, finalement, de l'acheter en Chine. Donc, première explication, la mondialisation, la concurrence internationale. Le charbon français est moins concurrentiel que celui fabriqué en Asie. Il y a une autre explication, mais là, elle n'est pas donnée dans le texte. C'est tout simplement qu'on utilise moins le charbon. Le charbon servait essentiellement à se chauffer pour produire de l'énergie. Aujourd'hui, pour des raisons essentiellement écologiques, on n'utilise plus le charbon. Donc, le charbon n'ayant plus d'utilité, sa production est fortement compromise. Donc, là, on est un phénomène de désindustrialisation. Cette industrie est en train de disparaître. Et donc, la question, c'est que mettre comme activité ? Comment remplacer le charbon et l'acier ? On aurait pu choisir une étude de cas sur Neulémine. Alors, Neulémine, c'est une expérience assez originale. C'est là aussi dans le nord de la France. Donc, là, ici, vous avez l'ancien bassin minier de Neulémine. On voit bien que c'est une mine de charbon. Son nom même l'indique. Et en 1996, il a été décidé de récupérer un décrassier ou terril qui se trouve ici pour en faire une piste skiable, artificielle, qui a d'ailleurs beaucoup de succès. Donc, en gros, l'idée, c'est de passer, de reconvertir un bassin minier en un lieu touristique, remplacer l'activité industrielle qui a disparu par une nouvelle activité, là, en l'occurrence, le tourisme. Alors, ce n'est pas l'étude de cas qu'on choisira aujourd'hui. Nous, on va aller étudier le bassin minier de Lens. Alors, pourquoi Lens ? Parce que c'est une région qui a été beaucoup moquée, beaucoup caricaturée, parfois de manière bienveillante, mais quand même, c'est une comédie qui s'appelle Bienvenue chez les Ch'tis, qui nous raconte ça. Et vous avez une scène assez cocasse, dans Bienvenue chez les Ch'tis, où vous avez ce monsieur-là, qui a eu sa mutation dans le nord Pas-de-Calais, ce qu'il ne souhaitait pas, et qui est obligé d'aller s'installer dans le nord de la France, qui pour lui est la fin du monde, la pire des catastrophes. Et il amène ici sa femme, dans un ancien coran, dans un ancien quartier ouvrier du bassin minier. Et ce quartier, qui a servi de décor au film Bienvenue chez les Ch'tis, c'est la cité des électriciens à Bray-en-Bussière, qui attire aujourd'hui pas mal de touristes, attirés par le film. Et donc ici, vous avez typiquement les corans, avec ses logements, qui aujourd'hui sont un peu dégradés, mais qui ont accueilli énormément d'ouvriers, très heureux d'avoir finalement des logements neufs, et relativement modernes pour l'époque. Alors, la région de Lens a plutôt une image négative aujourd'hui, le bassin minier de manière générale, a une image plutôt négative, soit parce qu'on le caricature un petit peu, comme dans Bienvenue chez les Ch'tis, soit parce que, par exemple on va prendre la finale de la Coupe de la Ligue, entre le PSG et Lens, c'était en 2008, et les supporters du PSG avaient sorti une bande-rôle, ils ont été condamnés d'ailleurs pour cela, cette bande-rôle écrivait, « Pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les Ch'tis ». Donc là, encore une fois, on appuie sur l'idée que le bassin minier a une image négative liée à la disparition des activités industrielles. Alors, consanguin avec l'idée que les habitants du Nord sont plutôt des arriérés, chômeur, ben oui, c'est la crise industrielle, et puis pédophile, parce qu'il y avait eu une affaire de pédophilier, l'affaire d'Outreau, on n'est pas très loin du bassin minier. Donc là, on a fait le constat qu'il y avait un exemple de désindustrialisation, l'industrie française est en train de reculer, elle fournissait à peu près 22% de la richesse française en 1970, aujourd'hui l'industrie fournit à peu près 12% de la richesse, donc là, on constate une désindustrialisation, et dans le cas de Lens, alors là, on ne s'est pas tourné vers le ski comme à Neul et Mine, là, on a eu une autre idée, c'est de se baser sur la culture, ce qui est très surprenant, quand on voit l'image que possède le bassin minier à travers la finale de Coupe de Ligue ou l'image de Biennuché-Echti, faire baser sur la reconversion du bassin minier sur la culture, c'est assez surprenant, mais l'idée est la suivante, installer un musée, qui s'appellera le Louvre-Lens, qui s'appelle le Louvre-Lens, puisqu'il a été ouvert, et trouver un nouveau débouché, là encore ici, le tourisme. Donc on lit le texte, le Louvre-Lens, pour redynamiser le bassin minier. A Lens, on vit au rythme des travaux depuis plus d'un an. En projet, un programme immobilier tertiaire, commercial et hôtelier, de plus de 40 000 m2, l'ancienne ville minière, se prépare à accueillir l'antenne régionale du musée le plus visité du monde, le Louvre. Des œuvres relevant des 8 départements du musée parisien, ils seront présentés dès l'ouverture du Louvre-Lens, à l'automne 2010. Donc là, le Louvre-Lens est ouvert, depuis 2010. L'idée est d'attirer des touristes, et comment ce musée va dynamiser la ville de Lens ? Premièrement, modifier l'image, donner une image positive de la ville, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxièmement, une fois que l'image aura été modifiée, on peut espérer que cela attirera des touristes, donc il y aura des hôtels, il y aura des commerces, des restaurants qui vont s'ouvrir autour, et la région va se reconvertir dans le tourisme grâce au Louvre-Lens. Le Louvre-Lens, c'est expliqué ici, accueillera des centaines d'œuvres qui seront prêtées par le Louvre-Paris, le plus grand musée français. Donc l'aventure dans laquelle s'engage le Nord-Pas-de-Calais, touchée par un chômage endémique d'envoisant 15%, rappelle celle vécue il y a plus de 15 ans par Bilbao en Espagne, avec l'arrivée du musée Guggenheim. L'idée est la suivante, c'est que nous avons une région de très fort chômage, et si l'on modifie l'image de la région, si on apporte de nouvelles activités, ce chômage disparaîtra. Alors l'idée qui paraît folle, construire un musée dans le bassin minier, elle paraît complètement folle, en fait c'est pas si original que ça. En fait ça a été inauguré en Espagne, à Bilbao, où vous avez un musée, alors je vais vous le montrer, c'est le musée Guggenheim de Bilbao, il ressemble à ça, tous les élèves qui font des voyages scolaires en Espagne sont amenés par le professeur d'espagnol vers le musée Guggenheim. Là aussi on en avait une ville qui vivait de l'industrie lourde, qui a disparu. On apporte un musée qui est très original, très reconnaissable visuellement, et puis on modifie l'image de la ville, on amène de nouvelles activités, et aujourd'hui Bilbao est une ville plutôt dynamique. Alors le Louvre-Lens ressemble plutôt à ça, il est beaucoup plus sobre, c'est-à-dire ce qu'on lui a reproché, il est beaucoup moins marquant visuellement que le musée de Bilbao, il est un peu plus sage, on va dire, alors que le musée de Bilbao, c'est vrai qu'il a une architecture un peu plus dingue. Si vous allez à l'intérieur, moi je trouve ça plutôt joli, c'est pas la question, mais là aussi on a beaucoup de sagesse, ça reste quand même le musée du Louvre-Lens, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais vous avez un tableau que vous avez étudié en quatrième qui s'appelle La liberté guidant le peuple, donc l'idée est donc un jour, il y aura suffisamment de tourisme dans le bassin minier pour reconvertir la région. En France, vous avez une autre riville qui est Mistou sur le tourisme, donc sa ville de Marseille, Marseille-ville en crise, Marseille qui a aussi une image très négative, la délinquance et autres, donc on a construit un musée, c'est l'architecte Rudy Ricciotti qui a fait ça en 2013, qui s'appelle le Musée, le Musée de la Méditerranée, qui est construit en plein milieu du Vieux-Port, et donc on le voit ici, l'idée c'est d'attirer les bateaux de croisière sur Marseille, les croisiéristes descendent, ils visitent un peu Marseille, ils voient le musée, et puis ils dépensent leur argent dans les commerces de la ville, et ainsi on dynamisera la ville de Marseille. Donc, si on résume en quelques lignes ce qu'il y avait à voir sur ce chapitre, sur les espaces industriels, donc là on est dans notre première étude de cas, un exemple de région industrielle en crise, qui doit se reconvertir, donc il y avait une première idée qui est à retenir, c'est celle de désindustrialisation, il y a des régions entières en France qui voient réduire ou disparaître leurs activités industrielles, cela a laissé place à des friches industrielles, donc des usines à l'abandon, des terrains industriels laissés à l'abandon, il va falloir réutiliser, réinvestir, reconvertir ces régions, ces friches industrielles, et donc la région de Lens nous a permis de voir ce que l'on appellera la reconversion industrielle, c'est-à-dire la transformation de l'espace industriel en crise vers des activités économiques dynamiques. Donc, on conclura temporairement sur la région de Lens et les espaces industriels, on complètera ça par une région industrielle dynamique, la région de Toulouse et l'aéronautique. Un petit conseil de lecture, alors pas forcément pour les élèves, le texte n'est pas très dur, mais ce n'est pas forcément pour les élèves de 3e, c'est plutôt pour votre prof, mais comme j'ai pris ce texte-là pour me construire mon cours, autant citer mes sources. Alors ça, c'est un site que tous les profs d'histoire connaissent, c'est Géo-Confluence, avec un article sur le cinéma, vecteur de patrimonialisation du bassin minier du Nord et du Nord-Pas-de-Calais, un article de Nicolas Manches, qui en fait vous explique, à travers le film Bienvenue chez les Ch'tis, puis également le film Germinal de Claude Berry, comment une région minière est en train de se reconvertir, et comment on peut parler de ça à des élèves à partir du cinéma. Ça, c'est une idée qui m'est chère, on peut réviser son cours avec un cours, son cahier, mais aussi en regardant des films, en regardant de la BD, en lisant, en regardant la télévision. Ça, c'est une idée que j'espère vous avoir transmise un jour. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve pour la prochaine émission sur Toulouse et l'industrie aéronautique. Donc, d'ici là, ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve. Au revoir à tous ! Sous-titrage ST' 501